Bravo à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Shift Quantum, un jeu de plateforme avec une grosse dimension puzzle game et exploration, alors exploration un petit peu spéciale, il va quand même falloir trouver sa route en effet, mais dans un contexte un petit peu particulier, pour ça on va se mettre sur un niveau qui est vers le début du jeu, pour comprendre un petit peu le concept. Donc c'est de la 2D, on contrôle notre personnage, on peut faire un saut simple, on peut monter pour s'accrocher, et la capacité spéciale de notre personnage dans ce monde, qui est une sorte de réalité virtuelle d'après ce qu'on comprend, c'est de traverser le sol, et d'inverser le sol et l'air on va dire, ce qui fait que je suis dans les zones qui étaient noires auparavant, et du coup ça m'a créé tout un univers dans lequel je peux me rendre, et dans lequel je vais pouvoir tenter de faire des choses. Donc mon personnage il peut sauter de deux cases comme ça, et il va falloir que je trouve une façon d'atteindre la sortie qui est par exemple tout en haut, donc ici par exemple c'est pas trop dur, je rentre dans le sol, je regrimpe ici pour rentrer dans la petite cavité, et je suis là où il fallait. Donc au début ça retourne un petit peu la tête, ça peut pour rien que l'écran change de côté, il va falloir s'habituer un petit peu, après on commence petit à petit à comprendre les principales mécaniques qui nous permettent de progresser en accrochant des blocs noirs ou des blocs blancs, en fonction de là où on veut aller. On a à chaque fois un petit objectif secondaire, donc là par exemple pour terminer le niveau c'est facile c'est à gauche, l'objectif secondaire c'est l'espèce de petit glitch qu'on voit à droite, tout en haut à droite de l'écran, donc qui est un élément secondaire à récupérer, qui va sûrement nous permettre de faire quelque chose à force, peut-être dans l'histoire ou pas, pour l'instant je sais pas encore vraiment, et ça va du coup nous forcer à emprunter une voie alternative pour aller le récupérer, qui est beaucoup plus compliqué en général que pour la voie classique. Et du coup il va falloir fouider un petit peu, bon ici c'est pas bien compliqué, les niveaux sont relativement petits, et puis surtout la seule mécanique réelle c'est simplement traverser le sol, parce que évidemment plus tard on va avoir d'autres mécaniques de jeu qui vont rentrer en ligne de compte, comme par exemple la capacité de pousser des caisses, des caisses qui seront noires ou des caisses qui seront blanches, ce qui nous permettra de créer des liaisons entre certains blocs, par exemple, et donc tenter de progresser en faisant notre propre voie. On va également avoir des niveaux qui seront un peu plus scénarisés, comme celui-ci, on voit que déjà de base ça a l'air un peu différent, ça a l'air beaucoup plus grand, et en fait c'est parce que dans l'histoire il y a quelques niveaux dédiés au fait de courir, visiblement après une fille qui porte une écharpe jaune, voilà j'ai tourné en haut, hop, il faut sauter ici, et du coup on va un petit peu le courir après, des fois ça va introduire de nouvelles mécaniques de jeu potentiellement, et on va découvrir au fil de l'aventure un petit peu quel est le lien par rapport à cette fille, hop, et ce qu'on attend de nous, avec un joli fond, donc ça c'est un pseudo niveau on va dire, donc on va pas continuer, ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans des niveaux un peu plus avancés, qui vont proposer davantage de mécaniques, par exemple, celui-là, donc dans celui-là on va avoir deux nouveaux objets simultanément, on va avoir les boutons, et on va avoir les caisses, alors pour l'instant pas grand chose de neuf, ici on voit les caisses, le problème c'est qu'ici la caisse elle est trop haut, on peut pas la récupérer, et c'est une caisse qui est noire, donc ça veut dire que potentiellement si je la pousse, elle me permettra dans certains endroits de relier des endroits noirs pour rentrer dedans. Si j'appuie sur le bouton, ça ouvre l'élément, on voit au passage que ça alterne les plateformes, bon, à partir de là c'est pas trop compliqué, on comprend assez vite ce qu'on peut faire, en haut on voit qu'il y a le glitch, on va le récupérer tant qu'on le peut, j'ai raté, allez c'est bon, on va pousser la caisse, comme ceci, on laisse la caisse sur le bouton, et on a la plateforme pour traverser. Du coup on passe à la zone suivante, on voit qu'il y a deux boutons, un à gauche et un à droite, et les deux boutons font strictement la même chose. Alors ce que j'aimerais bien faire, par exemple ici si je descends, on voit que je ne peux pas aller chercher le glitch, qui est en bas à droite, parce qu'en bas là, j'ai cette zone, mais cette zone elle est isolée, elle me coince. Donc ce que je peux faire par exemple avec ma caisse, c'est la poussée, ce qui va me relier les deux zones noires, comme ceci, et donc maintenant quand je rentre, j'ai un passage, qui va me permettre d'aller chercher par exemple ici le glitch, mais évidemment on va en avoir besoin pour faire beaucoup d'autres choses. Donc là je vais par exemple pouvoir pousser la caisse comme ici, et après je grimpe tout simplement, c'est facile. Ce sont les premiers niveaux qui mettent en jeu des boutons. Donc pour l'instant on reste plutôt calme. Ici si j'appuie, ça permet d'enlever la barrière, moi la barrière je peux la passer par en dessous, donc ça me va pour l'instant. Je peux passer comme ça. Le glitch il est très facile à récupérer pour l'instant. La caisse à gauche, je ne peux pas en faire grand fausse a priori. Le bouton là, il permet de transformer en noir à droite, donc moi ça me va pas mal, à part que maintenant j'ai plus de trucs à droite. Donc ça, ça me va un peu moins bien. Alors ce que j'aimerais maintenant du coup, c'est que le bouton de gauche il fait exactement ce que fait le bouton de droite. Donc mon objectif c'est de libérer la caisse de droite, donc je vais tuer celle de gauche pour appuyer, comme ça. Et du coup la caisse de droite est libre. Et si je pousse ici, il y a bien des boutons qui appuient, donc à droite, là le bloc est bien noir, donc moi je peux traverser. Et on est bon. Alors nouvelle épreuve, on voit encore une histoire de grand mur, il y a une sorte de bouton en bas inversé, il faut taper par en dessous. Là il faut taper aussi. Donc là on se dit, il faut mettre la caisse en dessous, du coup je peux passer. Alors là où on a une caisse. Est-ce que c'est comme tout à l'heure, il faut que j'appuie sur un bouton et puis je dégage l'autre. Oui c'est ça, comme ça ici en fait ce que je peux faire, c'est aller créer là où je me trouve le passage, comme tout à l'heure. Par contre là cette caisse elle m'ennuie. Alors le problème qui se pose c'est que je ne peux pas pousser une caisse si l'endroit où moi je vais arriver est un trou, que ce soit en la tirant ou en la poussant. Donc là il va falloir que je pousse la caisse comme ça, qu'ensuite je la mette comme ça, et là je peux la tirer, en appuyant ou pas sur le bouton. Alors si je voulais aller récupérer le glitch à gauche, évidemment il fallait que je me serve d'une caisse en support pour aller à gauche, que je trouve une façon d'en libérer une. Et donc là je peux passer. Du coup on va encore un petit peu avancer pour voir ce que peut proposer le jeu plus tard. On va revenir et on va démarrer un nouveau chapitre que je n'ai pas fait. Parce que là on a l'impression que je connais un peu par cœur les niveaux, ce qui n'est pas forcément tout à fait faux, mais pas non plus entièrement vrai. Et donc là on arrive dans un nouveau secteur. Alors le glitch est en bas, là où je ne peux pas y aller. Le bouton, sans surprise, il enlève les éléments dans lesquels j'aimerais bien aller. Donc déjà ce que je peux faire. Ah j'ai une caisse ici. Ah non c'est pas une caisse, c'est un bouton. Ah oui, non d'accord. Il faut que je grimpe la colonne à droite. Donc il faut que je tombe ici dans le puits. Que je remonte. Donc ici je peux pousser le cube là. Et là je le fais tomber. Et sans surprise je peux maintenir le bouton. Et ici, en sautant bien normalement, voilà. On est bon. Ah voilà, petite scène scénarisée. On voit la fille qui court en dessous. Alors les blocs gris, je ne peux pas y aller, évidemment. Du coup, il faut à chaque fois que je trouve une façon de rentrer dans les murs. Le problème c'est que les murs, on peut rentrer dedans. Enfin, c'est que par les sols en fait. Du coup là, comment puis-je faire ? Ah, elle m'aide. Alors sur quoi, ça fait quoi ? Là où elle appuie ? Ah, ça enlève les éléments gris. D'accord. Donc là, elle me suit. Donc elle va me permettre de traverser. Ça va, c'est pas du tout stressant. On est passé. Et on la laisse là. On sait pas trop qui c'est. Alors là, ça appuie sur un bouton. Je suppute que si je tire la caisse, je vais tomber. Ah non, même pas. Par contre, on voit qu'elle a une gravité qui est différente, cette caisse. Elle a une flèche qui tire vers la droite. Donc si je la lâche, elle revient immédiatement. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est faire un pont comme ça. Comme ça là, je peux traverser. Alors, à quoi ça me sert ? Ah si, d'accord, j'ai compris. Il faut que je saute au bon moment. Voilà. Pour pouvoir aller là. Sinon, il a fallu que j'aille à gauche prendre le glitch. Et du coup, on peut passer. Bon. Voilà, on va pas continuer forcément beaucoup plus. Le jeu reprend des mécaniques et les réutilise de façon intelligente. Oui, on ajoute deux nouvelles. Mais là, on a eu un petit aperçu un petit peu de ce que ça offre comme gameplay. Donc le jeu coûte 20 euros. Il est sur Windows Switch, PS4 et Xbox One. Il est assez sympa si on aime le genre plateforme réflexion dans ce genre qui retourne un petit peu la tête. Évidemment, il ne faut pas être allergique au fait de retourner l'écran en permanence. Mais du coup, le jeu est plutôt intéressant dans ce qu'il propose. Il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments qui sont exceptionnels et qu'on n'a jamais vus, je trouve. Mais il y a quand même des idées qui sont plutôt intéressantes. Avec surtout l'addition, comme souvent dans ce genre de jeu, des mécaniques entre elles qui vont venir se combiner dans des situations qu'on n'aurait pas forcément beaucoup imaginées quand on les a découvertes chacune, une par une. Allez, du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada